Un critère déterminant, c'est beaucoup dire. Si vous voulez, je vais prendre les choses sous un autre angle, si vous le voulez bien. Prenons des exemples parmi les usages de la beauté contemporaine. Coloration des cheveux, extension capillaire, maquillage des yeux, maquillage du visage, tatouage, épilation. Toutes ces pratiques cosmétiques existent déjà depuis plusieurs millénaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles existent au temps d'Abraham, qu'elles existent au temps de Jésus et du prophète Mohamed. Et de fait, les trois livres du judaïsme, du christianisme et de l'islam parlent des pratiques cosmétiques. Ils en parlent même, on peut dire, avec une certaine sensualité par moments. On peut prendre un exemple. Prenons par exemple l'idée de cette citation qui est, je crois, extraite des proverbes. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinamome. Viens, enivrons-nous jusqu'au matin. Jouissons dans la volupté. On ne s'attend pas du tout à trouver une invitation de ce type dans un livre religieux, dans un texte religieux. Et pourtant, voilà cet extrait des proverbes. Et c'est normal. C'est normal parce que, selon les trois religions, l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et par conséquent, prendre soin de son corps, c'est d'honorer. Et c'est d'honorer Dieu que de prendre soin de soi. Et à partir de ce moment-là, il est normal d'utiliser des artifices cosmétiques. Dans certaines limites. Dans certaines limites, ça veut dire qu'il y a des pratiques qui sont recommandées, des pratiques qui sont interdites. Et puis, entre les deux, il y a toute la zone grise des pratiques qui sont simplement tolérées. Pour une raison très simple, c'est que, en fait, la recommandation, c'est de préserver, pas d'embellir. Pas d'embellir parce que nul n'est censé retoucher l'œuvre de Dieu. C'est pour cela, d'ailleurs, que dans les trois religions, la pratique des transformations permanentes, comme le tatouage, sont réprouvées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas pratiquées, mais elles sont réprouvées. Elles sont réprouvées. La seule beauté qui vaille, c'est la beauté de l'âme. Mais tout ça, c'est la théorie. Tout ça, c'est la théorie. Et comme chacun sait, entre la théorie et la pratique, il y a un écart. Alors, ça irait bien si on avait affaire à des populations qui vivent dans une zone difficile d'accès, des populations isolées. Mais cette région qui va des rives de la Méditerranée aux rives du Jourdain, cette région que les Romains appellent la Palestine, cette région qui voit naître deux des religions monothéistes, le judaïsme et le christianisme, et que la troisième religion finit par dominer, l'islam, aux entours du 7e et 8e siècle, cette région est et a toujours été un lieu de passage. En l'espace de 2000 ans durant l'Antiquité, elle est tour à tour dominée par les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs d'Alexandre le Grand, les Romains, les Byzantins et les Arabes. Et chacune de ces grandes cultures va y laisser son influence, y compris dans le domaine des gestes de beauté. Et finalement, à cette époque-là, dans l'Antiquité, prendre soin de soi, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste en quoi ? Et si on veut résumer à l'extrême, je vais dire que... Mais je résume à l'extrême. Je vais dire que c'est utiliser des huiles parfumées, prendre soin de sa coiffure, très important, la coiffure. Quoi d'autre ? Prendre soin de son teint, et puis, disons, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, fréquenter les bains publics. Et donc, je ne réponds pas directement à votre question sur la spécificité, mais pourquoi je ne réponds pas directement à votre question sur la spécificité ? pour une raison très simple, c'est qu'en fait, tous ces usages sont communs à toutes les cultures du bassin méditerranéen et du Proche-Orient durant l'Antiquité. Elles sont partagées. Alors, évidemment, avec des nuances en fonction des régions, en fonction des habitudes ancestrales, des traditions régionales. Mais globalement, elles sont partagées par tous. Pour vous dire la vérité, c'est qu'au début, je suis parti dans l'idée de faire un seul livre thématique. C'est-à-dire que les thèmes, on les voit se dessiner à grands traits dans le livre encore. C'est-à-dire qu'il reste des traces de cette organisation première qui était le corps, le visage, la chevelure, dans cet ordre-là ou dans un ordre différent, peu importe. Je me suis aperçu, en abordant les choses uniquement sous l'ordre thématique, qu'il était difficile d'y introduire les séquences historiques. Or, on voit bien que les habitudes cosmétiques des populations du Proche-Orient dans l'Antiquité sont quand même évolues au fil des influences. C'est-à-dire à mesure que les Égyptiens dominent la Palestine, ce qui n'est pas encore la Palestine, ce qui est Canaan, ils vont apporter l'influence égyptienne. Cette influence égyptienne, elle sera aussi prise par les migrations des peuples sémites dans le delta du Nil au hasard des famines. Ils vont séjourner là plus ou moins longtemps et fatalement, ils vont s'imprégner un peu des influences égyptiennes. D'autant que certains d'entre eux vont être promus à l'intérieur de l'Égypte. On a l'exemple de Moïse et de Joseph qui deviennent des notables égyptiens et eux, on est à peu près certains, eux et leur entourage, qu'ils se soient moulés dans les habitudes cosmétiques de l'Égypte. Prenons un autre exemple. Lorsque Nabucodonosor domine la Judée et donc oblige l'élite de la population judéenne à migrer en Babylonie, ils y restent 60 ans et on peut être certain que lorsqu'ils reviennent, leur culture est totalement imprégnée d'usages cosmétiques babyloniens, etc. Et donc, ce que l'on voit, c'est différentes strates historiques qui vont chacune l'une après l'autre apporter des habitudes ou des usages cosmétiques qui finiront par former un tout au sein de cette population hétérogène. Car il y a dans la population de la région des individus qui viennent de partout, tout simplement parce que c'est un lieu de passage entre les royaumes du Nord mésopotamien et le grand royaume du Sud égyptien entre l'Est arabique et puis l'Ouest grec. Alors, les huiles parfumées dans l'Antiquité sont des produits qui servent un peu à tout. C'est-à-dire que c'est à la fois un parfum, un déodorant éventuellement, un produit de coiffage, un produit de nettoyage, un produit de soins de la peau et un produit solaire et éventuellement un médicament. Les huiles, elles servent à tout ça. Et déjà à ce moment-là, il existe en Judée, en Canaan, il existe des parfumeurs capables de faire des compositions aromatiques extrêmement ambitieuses et très coûteuses. Et naturellement, ces compositions aromatiques très coûteuses sont conditionnées dans des flacons qui, eux-mêmes, valent des petites fortunes. ce sont des flacons de pierre. Ils peuvent être faits en cristal de roche, très rarement, mais le cristal de roche est privilégié parce qu'on imagine qu'il ressemble à de la glace et qu'il va conserver la fraîcheur du produit. Ils peuvent être faits en albâtre ou ça peut être des flacons de métal qui sont en or ou en argent. Mais les huiles parfumées sont utilisées par tous. Et donc, les plus pauvres aussi utilisent des huiles parfumées mais cette fois, les ingrédients qu'ils utilisent ne sont pas des ingrédients coûteux qui viennent du sud de l'Arabie. On connaît en particulier l'amir et l'encens qui mettent plusieurs mois à venir jusque dans la région où ils sont transformés en parfums complexes ce qui explique leur prix. Cette fois, pour les plus pauvres, les aromates qu'ils vont utiliser viennent de la nature autour d'eux. Elles ne font pas un long voyage pour être transformées. Et donc, naturellement, ces plus pauvres qui eux aussi utilisent des huiles parfumées vont avoir à leur disposition des conditionnements beaucoup moins coûteux. Des conditionnements en cuir, en bois, en céramique. Mais ils vont utiliser peut-être moins fréquemment que les plus riches, ils vont eux aussi utiliser des huiles parfumées. Et on a quelques exemples dans la Bible de cette variété d'utilisation en fonction des castes auxquelles on appartient. C'est ainsi que Ruth, la mendiante Ruth, se parfume pour séduire Beauze, le riche propriétaire terrien. Que la jeune Esther passe six mois dans le palais de Suse à avoir avoir des massages, des applications d'ongans parfumées avant de devenir la favorite du roi des Perses. Que l'apôtre Matthieu considère comme une ostentation condamnable le fait de ne pas appliquer d'huile parfumée sur les cheveux pendant le jeûne. Il recommande au contraire de le faire. Et c'est ainsi qu'un hadith nous dit que le prophète Mohamed appréciait les parfums. Sous-titrage Société Radio-Canada